Salut ma petite Mugiwars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live action des familles du chapitre 250 de Jujutsu Kaisen qui vient de pointer le bout de son nez. Gros big up encore une fois, la team MM, on se sait, pour la traduction de ce chapitre toujours rapide et de qualité. Je rappelle d'ailleurs qu'on n'a pas de One Piece et de My Hero Academia cette semaine, c'est pour ça qu'on a ce chapitre aussi tôt. Et ça fait plaisir, ça régale du coup la bataille du Nomad-Slan de Shinjuku, partie 22. 250, on sait à quel point c'est un step, en plus on est sur la fin du manga, pas sûr qu'on aille jusqu'autre façon donc profitons surtout que Akutami-sensei nous a teasé une nouvelle dinguerie dans l'extension de territoire de Yuta face à Sukuna, l'objectif, le libérer, enfin libérer Megumi de son emprise plutôt, et Itadori et Yuta, nos deux héros qui vont tenter d'y parvenir. Alors, chapitre qui fait 19 planches, on reprend dans le petit commentaire en fin de vidéo donc n'hésitez pas à réagir dès à présent. Le territoire du classe S révélé, maintenant comment ça marche ? Amour véritable et amour simulé d'Okotsu Yuta, lui permet de choisir n'importe lequel de ses sorts copiés pour l'appliquer à la barrière et en faire l'effet imparable du territoire. Les sorts copiés qui lui restent sont dispersés au hasard parmi les katanas de son territoire. Donc voilà, vu la multitude qu'il y en a, je vous laisse un petit peu imaginer le champ des possibles, c'est un mauvais jeu de nom. Seul Okotsu peut les utiliser, mais même lui ne sait pas quel katana contient quel sort, jusqu'à ce qu'il le saisisse pour la première fois. Bien que chaque katana ne puisse être utilisé qu'une seule fois leur nombre est infinie. Il est trop stylé, pardon, elle est trop stylé cette extension de territoire et avec Rika en prime, quel flow, quel flow. Et du coup Sukuna qui va se faire encercler, Itadori qui s'approche, mais vu qu'on a affaire à ma cogneur Sukuna, c'est toujours plus compliqué avec ses 4 paires de bras, enfin ses 4 bras, ses 2 paires de bras plutôt. Et Rika qui va en profiter également pour faire du dégât, voilà, pour passer, pour lacérer Sukuna, c'est plutôt efficace pour l'instant. Alors, un sort qui applique une barrière inviolable sur la trajectoire de son premier, ah, une petite coquille dans, inviolable, non, je ne connais pas, inviolable sur la trajectoire de son familier. Ok, et du coup Ayuta, forcément, qui va prendre un petit peu l'ascendant et qui continue de contempler encore une fois son vis-à-vis, prêt à attendre l'ouverture pour frapper. Ayuta vraiment, il est en mode, abattre l'ennemi, sniper. Alors, après mon combat contre Satolo Gojo, non seulement je suis toujours incapable d'étendre mon territoire, mais les effets de mon sort d'inversion restent très lents, nous vous informe Sukuna. À ce stade, ma quantité d'énergie occulte est probablement égale à celle du gamin maudit. En plus de ça, maintenir arcane panier du vide m'empêche d'utiliser Dissection pour trancher le monde après avoir étendu la cible de mon sort, il y en avait un petit peu de quoi Dissection était capable, voilà, dernièrement. Et puis, enfin, à différentes reprises en vrai, mais voilà. Et puis, retour justement sur le combat où Rika a chopé Itadori et va le lancer en fait, ni plus ni moins. J'aime bien la position. Comme c'était en train de se faire projeter par un canon. Alors, Itadori qui va frapper et le tout conjointement avec Yuta et ce cher Sukuna qui va réussir à parer les deux quand même. Mais attention, il y a ça, c'est la même logique qui explique l'efficacité de ses attaques contre le fléau rapiécé. Et du coup, Itadori qui va pas lâcher son bras, ça fait un peu une technique de submission de catch, un petit peu. Alors, il la sent, et bon, tu peux avoir ça aussi, mais c'est vrai. Il la sent, il vise directement la barrière entre mon âme et celle de Fuchiguro Megumi. Il réveille l'âme de Fuchiguro Megumi qui a été submergée par le bain et perturbe l'harmonie entre ce corps et moi-même. On avait vu il y a quelques temps le rituel avec Koura Omer, je m'en rappelle entre autres. Chaque fois que je reçois un coup de ce mort, c'était juste avant le combat contre Gojo d'ailleurs, la puissance de mon énergie occulte diminue et mon contrôle sur ce corps s'affaiblit. Ils continueront ça jusqu'à ce que je ne puisse plus maintenir Arcane panier du vide, ce qui révèle le vrai risque, leur désir d'utiliser le sort de l'ange échelle de Jacob pour éradiquer la relique à l'intérieur de Fuchiguro Megumi. Et encore une fois, on assiste à une planche absolument magnifique. Regardez-moi ça. Encore une fois, la qualité du découpage de notre cher Akutami Sensei. Par contre, attendez, il s'est passé un truc avec Itadori, on va voir. Oh là là, attends, pas bouger. Je crois que c'est Yuta qui lui lance. Fulmination céleste. Alors ça, c'est stylé au même moment, bien sûr. Yuta se sert d'un tout nouveau katana. On va voir un petit peu l'étendue des dégâts. Sukuna qui est projeté. Rikia qui va le choper au vol. Ça, c'est plutôt stylé. Et surtout, qui est à portée de main pour pouvoir l'éclater après qu'il ait été en castrabot. Tu vois, ça va repartir. C'est un vrai poutine ball maintenant à Sukuna. Et Yuta qui va continuer de le suivre. Le découpage, vraiment le découpage, la tibre. Regardez-moi ça. Le mouvement entre Itadori et Yuta, c'est parfaitement synchro. Le chapitre retient ses promesses pour l'instant. Même si on veut toujours en avoir plus. Il nous reste un peu moins de la moitié. Du coup, Sukuna qui lui va commencer à parer au plus pressé. Et surtout, surtout qu'il va violemment quand une fois s'en prendre aux deux conjointement. Mais attention, parce que Rikia arrive par-dessus. J'ai l'impression que c'est bien un nouveau coup de dissection qu'il vient de nous faire. Et au moment où Rikia allait entrer en contact, du moins le point de Rikia, il a parfaitement anticipé le petit high kick des familles. Il te la bloque avec la main en plus sans trop forcer. Et Rikia, quand même, on me rappelle encore une fois sa puissance et sa force de destruction qu'on a eu raison de revoir là aussi à maintes reprises. Face à Sukuna, encore une fois, c'est pas le premier client. Alors, Sukuna nous dit « Si je n'ai pas de contact direct, je ne laisserai pas de blessure mortelle, comme ce fut le cas avec lui. Cependant, je ne dirai pas qu'il le surpasse en robustesse. Ce n'est pas seulement à cause de la diminution de la puissance de mon énergie occulte suite au combat contre cet ologojo. » Ils vont nous le rappeler à chaque fois. « Tous les exorcistes membres des écoles d'exorcisme ont des défenses extrêmement solides. Et puis, il y a le sort d'inversion du gamin. Sans parler de ce territoire, l'effet imparable est réduit à moi-même et à moi-seul. En était-il capable dès le départ ? Une telle prouesse nécessite un sort de barrière très sophistiqué. » Ouais, mais encore une fois, voilà, c'est pas le successeur de Satolo Gojo pour rien, notre cher Yuta. « Qu'avez-vous fait ce mois-ci ? On s'est entraîné dur justement en étant déterminé de Zitadori. On a triché, oh oh, déclare Yuta sans trop de pression. Alors, sans les séquelles de son combat contre Gojo, nous n'aurions pas une seconde à perdre pour utiliser nos sortes d'inversion. Il nous aurait anéantin d'un instant. » Pense Yuta et voilà, il se rend compte un petit peu de la puissance encore une fois de son sort. Et du côté d'Itadori, lui, il pense « ça me fait mal de l'admettre, mais nous sommes face aux plus puissants des exorcistes. Celui qui a le plus de puissance, si vous voulez, mais voilà. À l'heure actuelle, je ne veux même pas penser à ce qui se passera si nous ne parvenons pas à l'arrêter ici. » Rika encore une fois est en stand-by et Rika va encore en profiter après un assaut. Alors, attends, non, c'est assaut conjoint en temps pour moi de Zitadori et de Rika pour ouvrir la voie à Yuta qui va y aller avec son cataracteur. Attends, est-ce que c'est encore un nouveau ? Les dés sont jetés. Nous lance Yuta. Alors, c'était de la clairvoyance. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la barrière ? Alors, attends, qu'est-ce qui se passe même du côté de Sukuna ? C'est un peu le bordel au niveau de tout le monde. Personne n'arrive à comprendre ce qui se passe. Poulalala, attends. Attends, attends, parce que là, pour le coup, ça a l'air de plutôt bien enchaîner. Là, c'est surtout Rika qui est en train d'écraser son poing de tout son poids et de toute sa puissance sur Sukuna. Mais attends, ce n'est pas fini. Alors, Sukuna nous dit. 1. L'échelle de Jacob, de l'ange. 2. Un sort de manipulation de l'espace. 3. Un sort qui crée une barrière inviolable sur la trajectoire de son familier. 4. Les incantations. 5. La clairvoyance. Chapitre très, très technique. Et le pouvoir de l'infini, non. Il ne devrait pas pouvoir le contrôler sans le sixième œil. Il a joué toutes ses cartes. Même Sukuna sera pris au dépourvu par un sort qu'il n'a jamais vu utilisé. Ce qui veut dire que ça va sûrement dans Shuta. Nouveau katana, c'est celui-là. Il l'a senti. Il en a deux entre les mains. Alors, attention. Bonjointement, il peut faire quelque chose de super intéressant. Attends, what ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, j'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe. Ah, c'est en mode. Il est devenu un petit peu invisible durant un court laps de temps. Seulement une partie de son corps. Enfin, c'est l'impression que ça donne. La lame qui transperce. Justement ce qui semblait être ce rideau invisible. Sukuna qui bloque, qui casse la lame. Ok. Alors, attends, ça voudrait dire quoi ? Qu'il aurait échoué ? Non, non. Pas possible. Et toute façon, il en a bloqué. Alors, attends. L'acération. Ouh. Alors ça, ouais. Surtout l'acération, dissection. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéh Justement, la dite lacération de ses guerres de doute. Et du coup, attends, c'est quoi ? C'est comme, comment pourrait-on dire ? Ouais, c'est comme une force miroir, en fait. Ce qu'il vient de lui faire, c'est quoi ? Retour à... Ouais, ou un full counter, ça marche aussi. Même si là, c'est plus spécifique, parce que c'est vraiment le même sort qu'il lui a renvoyé. Non, franchement, c'est fort. Et surtout, on va devoir ce coup-là se manger sa propre attaque. Quelle ironie, comme dirait Dark Sidious. Et le chapitre qui se termine là-dessus. Bon, je reste un petit poil sur ma faim. Non, en vrai, on a eu quand même un très, très bon chapitre. Beaucoup. Il m'y a de plus d'informations que de bastons, j'ai l'impression. Tu vois, c'était plus les chapitres explicatifs. En tout cas, dans les grandes phases de développement, dans les différents combats que notre cher Akutami-sensei a pu nous faire. Même si, encore une fois, c'est toujours très Jojo-esque, très Hunter-y-Hunter-esque, dans le sens où il y a beaucoup de blabla pendant les combats, beaucoup d'explications. Voilà, ça se joue beaucoup plus là-dessus, on va dire, entre guillemets, dans les faits. Et justement, faire attention, voilà, à l'instar d'un tout cas, à ne pas faire des rebonds, parce que sinon, ça va devenir de plus en plus indigeste, même si ce dernier nous a montré par le passé que sur certains combats, même des combats que vous n'avez pas encore vus dans l'animé, qui pouvaient parfaitement, quand on ne va pas, bien gérer le tout. Mais bon, en bref, je dis surtout ça par rapport au dernier arc-on-cours, qui, certes, s'y prête, mais c'est chiant quand t'as un début de combat qui pointe le bout de son nez, t'es toujours bon pour avoir beaucoup de blabla, qui concerne directement le combat, ou alors qui concerne le leur. Donc, voilà, ça fait beaucoup. Et tout ça pour vous dire, pour finir justement cette petite parenthèse et revenir à JJK, que je m'attendais quand même, mine de rien, à plus de baston et à un peu moins de texte, même si, encore une fois, c'est toujours ultra plaisant et satisfaisant d'avoir beaucoup d'informations, et je sais qu'il y en a qui raffolent de ça, et c'est encore une fois aussi une des lettres de noblesse de JJK, mais doser, 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 c'est le plus important. Et j'espère que le prochain, pour le coup, sera vraiment plus centré baston et un peu moins d'explication, même si, encore une fois, c'est un art dans lequel l'auteur est passé maître, et, encore une fois, c'est une qualité, je tiens à le souligner et à le saluer, mais, voilà, quoi, il faut doser, sinon, les néophytes comme moi, on est assez vite largués, on va pas se mentir. Reprenons du coup aux petits commentaires sans transition, let's doser. Dites-moi également ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Goto et Gudi, finally ! Enfin, un nouveau Domain Expansion. Il y a plus d'épées plantées que de tombes, c'est énorme, ce chapitre, c'est vrai que, pour le coup, le précédent avait quand même un petit peu plus plu, même si celui-ci était très intéressant. L'embryon Tengen me laisse perplexe, je pense que t'es pas le seul. Kenjaku, et c'est mille ans de plaisir, surtout, de le voir trépasser comme ça, mais de fou. Après, je suis d'accord avec toi, concernant ton parallèle avec My Hero Academia et Naruto Shippuden par rapport à Madara Uchiwa himself, c'est pas toujours évident. Non, bah non, c'est sûr, mais voilà. On serait resté à Madara, ça aurait été la fin parfaite, en fait, pour Shippuden, avec tous les pilotes qu'on lui connaît déjà. Bonne live action ! Et beaucoup, d'ailleurs, de... Voilà, devraient, je pense, plus oublier l'épisode Kaguya et vraiment plus se concentrer sur tout le reste, plutôt que, oh, Kaguya a tout niqué. Oui, Kaguya a tout niqué, mais voilà. Tu l'enlèves de l'équation, tu te dis qu'elle était juste là pour préparer la suite, ce qui, in fine, était quand même un peu le cas, tu vois, par rapport au Tsutsuki et tout. Je redigresse une nouvelle fois, mais là, j'en profite de la passe D pour donner quand même mon avis vis-à-vis de tout ça. Ça fait des années que je le défends. C'était pas, voilà, à vous dire si vous pensez pareil, mais voilà. Et puis, de toute manière, pour refaire une passe D, Boruto est très, très bien reparti, franchement, sur sa seconde partie. C'était inespéré. On attend, d'ailleurs, la suite avec une joie non dissimulée. Et surtout, ça revient dès la semaine prochaine, si mes souvenirs sont bons. Et surtout, si les calculs sont bons. Merci à toi encore une fois que tout le monde. Jeffrey qui nous dit, très cool, ce chapitre, l'extension de Yuta est juste exceptionnelle. Son territoire me fait penser à l'entraînement de Yoruichi pour maîtriser le Bankai. Tu vois, encore une fois, un autre parallèle, oui, et pertinent, bien sûr, avec Beach, vivement le retour en animé, d'ailleurs. C'est toujours aussi plaisant de voir Rika et Yuta se battre. Hâte de voir les techniques et les sabres choisis pour montrer tout le potentiel de l'Yuta. C'est vrai que le parallèle, justement, entre extension de territoire et Bankai n'est pas dissonant. On ne marche pas avec tous les Bankai, mais avec certains, oui, 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 très, très clairement. Donc, choisis pour montrer tout le potentiel de Yuta. Effectivement, c'est une dinguerie. Le visuel du territoire est vraiment efficace en animé. Nous ne sommes absolument pas prêts. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Pour moi, il reste un ennemi final, la créature issue de la fusion entre Tengen et le reste de l'humanité. Curieux de voir comment Yuji va trouver une belle ouverture, je me demande quel effet ça aurait un rayon noir avec les nouveaux pouvoirs de Yuji pour extraire l'âme. Écoute, on n'est pas encore une surprise, laissez-on déjà se débarrasser. Bonne fin pour tout de Sukuna et après, on s'occupera de Neo-Tengen, si on peut un peu l'appeler comme ça. Perso, le retour de Maito ne me déplairait pas, donc s'il a réussi à s'échapper, ce serait intéressant pour que Yuji le tue une fois pour toute. Ah, merci Geoffrey. Certains ont quand même réagi par rapport à Maito, vous avez... Ça montre aussi que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait plaisir. Et pour le coup, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. On reste un petit peu en stand-by. Ensuite, en tout cas, merci à toi. Ensuite, nous avons Jean qui nous dit « Je continue de penser que le domaine de Sukuna n'a jamais été fait pour tuer Gojo, mais pour tuer Maki et Akari car il permet de couper en continu une chose jusqu'à ce qu'elle disparaisse et permet aussi d'attaquer les bâtiments. Je vois donc Maki se faire dégouper violemment par le hachi de Sukuna et Akari se faire couper à l'infini car comme il aura son jackpot, il va se soigner durant 5 minutes à l'infini et durant ces minutes, le territoire de Sukuna va lui faire ressembler à un steak. Ah ouais, c'est vrai. Bien assaisonné, tout préparé. Il n'y aura plus qu'à cuire. Après ce chapitre, ceux qui disaient que Sukuna en forme originale se serait fumé dans le territoire de Gojo peuvent voir qu'il pouvait se protéger avec sa moitié de bras et une bouche et combattre avec le reste. L'impreuve en est encore une fois, c'est vrai que là, c'était assez plaisant et là aussi dans l'anime, on a eu un petit avant-gout, je repense toujours à cette scène où il est sur le point de se faire trancher et puis paf, t'as une de ses bouches qui pop pour bloquer dans ses forces. Dans le territoire de Gojo, tu es instantanément immobilisé. mais Sukuna n'a eu le temps de rien faire car son cerveau avait freeze. Même si ça n'a pas suffi du coup. Bah oui, et le brain encore une fois, toujours aussi efficace. Non, la preuve, il a pu invoquer Makora et dans le territoire de Utah, il a aussi une attaque instantanée qui touche à coup sûr mais Sukuna directement réagit. Preuve que face à Gojo, Sukuna, il aurait fumé dans son territoire. Oui bon, avec des scies encore une fois pour faire l'histoire 40 000 fois. Il y a eu un combat âprement mené, rondement mené et il a donné son verdict. Voilà, maintenant il faut l'accepter, je sais, c'est pas évident pour tout le monde mais voilà. En tout cas, merci à toi. Yas qui nous dit un peu déçu de ce début de chapitre. Ah, intéressant. Kenji Aku est un antagoniste beaucoup trop important pour mourir à cause d'un clown comme Takaba. Ouais, mais c'était peut-être, voilà, peut-être que l'auteur ne savait pas trop comment s'en débarrasser et puis il reste toujours Sukuna et in fine. Même si Kenji Aku a pendant longtemps été l'antagoniste principal, Sukuna a toujours été in fine même si à certains moments il a plus été en retrait que d'autres. Cependant, le territoire de Utah est excellent et je suis hype pour la suite. Ah bah voilà, tu vois comme quoi on peut apprécier un chapitre pour différentes raisons et en même temps pas apprécier certains points. T'as eu raison de l'argumenter. Et un dernier point, Uemaki, c'est vrai, c'est vrai qu'elle pourrait être intéressante. Bon, normalement, elle devrait je pense pointer ou se prendre part à ce combat si ça continue comme ça sauf si Utah et puis Itadori arrivent à s'en sortir à deux. Pourquoi pas ? Oui, qu'un autre combat est prévu éventuellement pour Maki parce que ça aurait été vraiment bête de lui faire un tel développement, vraiment un tel développement mais le moment où elle pète un câble où elle nous fait limite une Tokyo Ghoul, tu vois, ça fait beaucoup penser à ça pour le coup le changement vraiment le 360, tu vois. Même si elle, pour le coup, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses qui justifient amplement tout ça mais quand ça va arriver en animé les gens sont tellement pas prêts c'est vrai que c'est tout qu'il n'imaginait pas un tel potentiel pour ce perso à là-bas c'est ça qui je pense qui est le plus sidérant dans l'histoire mais franchement, il ne peut pas la laisser comme ça il faut tant par rapport au clan Zenin que par rapport à son histoire de boucler la boucle en fait par rapport à cette transformation. Tac, pour répondre à tes petites questions intéressant oui je pense que Makri à la place de Yuta pour tuer Kenjaku était une meilleure idée Rika n'est qu'une excuse la vérité est que Yuta voulait tuer Kenjaku de ses propres mains c'était un désir égoïste de sa part il le dit lui ouais ouais c'est vrai mais bon il est quand même revenu à temps donc tu peux difficilement lui faire de reproches en tout cas pour l'instant il faut voir après et pour Maito on ne le reverra pas car à la fin de la saison 2 Kenjaku a fait le choix de sacrifier Maito en tant que flé ouais voilà toi t'as raison justement de souligner le point et même si du coup après c'est vrai qu'il y a un petit peu de recul tu te dis une fin pathétique pour un perso pathétique mais on aurait quand même aimé avoir la satisfaction de pouvoir le voir trépasser on n'aura même pas eu ça tu vois c'est pour ça il y a la preuve qu'on en a encore le doute en tant que fléau pour utiliser le sort des âmes afin d'éveiller tous les joueurs de la traque mortelle effectivement c'est vrai qu'en plus on a vu à la fin de saison 2 mais voilà tu vois moi je pensais plus absorber que sacrifier très bonne réaction comme d'habitude prends soin de toi et bien écoute également et merci beaucoup comme d'habitude on te tient ça fait plaisir c'est un bateau qui me dit une vraie masterclass ce chapitre vraiment c'est vrai que pour le coup on mange Gucci et on en veut toujours encore plus il a eu entre guillemets le meilleur mentor pour pouvoir justement se préparer à ce combat là donc c'est pas impossible qu'il ait un petit peu récupéré si on peut un peu le définir comme ça le style propre et chère à Gojo et peut-être même encore plus ne serait-ce qu'avec la fin de ce chapitre on ne sait pas trop encore une fois à quoi s'attendre parce que c'est une chose de le copier c'est une chose de lui renvoyer l'attaque c'est une chose d'occasionner des dégâts significatifs wait and see on n'est pas au bout de nos surprises ok en soit team j'espère que cette live action vous aura plu je prie beaucoup de plaisir à vous la faire on se retrouve sans faute la semaine pro normalement même en même temps je ne crois pas qu'il y ait de pause la semaine prochaine ou le cas échéant on aura du One Piece et du My Hero Academia si on peut avoir les trois franchement ce serait parfait en plus avec un petit Boruto qui se pointerait par l'hémoccasio comparé à cette semaine qui était un petit peu plus lèche on devrait avoir une semaine bien bien riche et bien fourmille très très vite et surtout celle-ci n'est pas encore terminée vu que pour la conclure en beauté je rappelle que sort ce dimanche ouais parce que je sais que Kingdom sort le samedi mais ça sortira dimanche ce sera plus simple Kingdom, One Piece et j'allais dire My Hero et Captain Superstar en animé My Hero c'est pour très très bientôt on rappelle que c'est ça sera dans les animés de printemps en plus il y aura aussi un nouveau film cet été donc plein de bonnes choses en perspective surtout que ça va sûrement être l'année où My Hero se termine donc c'est le moment de rattraper le train si jamais et n'hésitez pas à aller checker également ce qui est sorti un peu plus de deux dans la semaine d'ici la progression de vous la team salut à tous et Sandra